Du dépistage à la chirurgie, dans cet hôpital, les papillomavirus sont traqués sans relâche. Porteur du VIH et ayant des rapports à nous avec des hommes, ce patient fait partie des groupes à risque élevé de développer un cancer de l'anus. Bonjour monsieur, je vous en prie, venez avec moi. Son dernier bilan a révélé des lésions suspectes et une infection par un papillomavirus. Il doit donc passer un examen plus précis, une anuscopie à haute résolution. Il faut savoir que quand on examine l'anus à l'œil nu, quand on fait un examen proctologique standard, on repère moins de la moitié des lésions précancéreuses. Avec cet examen-là, on est autour de 90%. Je vous mets un petit lubrifiant avec un anesthésiant local, d'accord ? D'accord. Le proctologue va introduire dans le canal anal cet appareil, un anuscope rétroéclairé relié à une caméra. Ça va ? Au moment où ça va. La zone de prédilection des lésions précancéreuses, c'est cette petite bordure blanche, c'est la zone de transition entre le rectum et le canal anal. C'est donc dans cette zone que pourrait se cacher le papillomavirus. Pour rendre les lésions visibles, le médecin va introduire cette compresse imbibée d'acide acétique. Alors je vais doucement, détendez-vous, respirez tranquillement. Ça va ? Oui. L'acide acétique, en fait, c'est du vinaigre blanc. Et il va entraîner une précipitation des protéines dans les cellules infectées par le papillomavirus. C'est les cellules anormales. Elles vont blanchir et elles vont ressortir plus que les autres. On voit ici cette lésion qui est bien plus blanche. Si on regarde cette zone-là aussi, c'est parfaitement normal. On a une fixation homogène. Par contre, là, on a des anomalies de coloration et un petit peu de surface. C'est moins lisse. Grâce à cette pince, le proctologue commence par effectuer une biopsie des lésions. Ces échantillons seront envoyés au laboratoire pour déterminer si les cellules sont précancéreuses ou non. Avant même les résultats de l'analyse, le médecin doit traiter les lésions à l'aide de cet appareil qui délivre de la chaleur. Le but de ce traitement, c'est de brûler le revêtement du canal anal sur une faible profondeur, environ 1-2 mm. Grâce à l'anesthésie locale injectée dans la muqueuse, ce traitement n'est pas douloureux. Là, on observe, suite à l'impact, un blanchiment qui témoigne de l'efficacité de la brûlure. Quelques minutes ont suffi pour traiter l'ensemble des lésions. Le patient sera revu en consultation après analyse de ces résultats. La journée du docteur Spinnler se poursuit au bloc opératoire pour une intervention sur un patient d'une vingtaine d'années qui présente des condylomes de l'anus. Ce sont des virus, cette fois-ci bénines, mais qui sont aussi dus au papillomavirus, mais qui peuvent induire une gêne et qui peuvent contaminer d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'on les traite. Le patient est endormi sous anesthésie générale, car les lésions à traiter sont nombreuses et la zone très sensible. Là, on a les condylomes, qui sont toutes ces petites excroissances verruqueuses qui, là, sont un aspect typique. Les condylomes vont être brûlés grâce à ce bistouri électrique équipé d'un dispositif bien spécifique. Il est relié à un système d'aspiration pour aspirer les gaz digestifs, parce que le risque, c'est qu'il y a une inflammation des gaz, voire une explosion. Progressivement, les lésions sont brûlées au troisième degré sur une faible profondeur. Le but, c'est vraiment de brûler les verrues et de respecter toute la peau qui est saine. On ne brûle que ce qui est nécessaire. Il faut quand même bien se rendre compte que nous, ce qu'on peut faire, c'est brûler les lésions visibles, les condylomes, mais que le virus, c'est toujours là. C'est l'organisme et le système immunitaire qui va l'éliminer dans un délai variable de quelques mois, parfois plusieurs années. Le patient sera donc suivi régulièrement, car la récidive est fréquente. Elle concerne 30 à 40 % des cas.